Générique ... Bienvenue dans cette nouvelle édition du 7 minutes au sommaire. La Côte d'Ivoire est actuellement frappée par une augmentation des prix du riz, une hausse qui est la répercussion de l'interdiction en Inde d'exportation de la céréale et contre laquelle le gouvernement ivoirien entend bien batailler. Le Brésil a célébré ses 201 bougies le 7 septembre 2023, un anniversaire que l'ambassade de la République brésilienne en Côte d'Ivoire n'a pas manqué de fêter en fanfare. D'un peu moins de 15 000 francs CFA, le prix du sac de riz importé avoisine désormais les 20 000 francs CFA en Côte d'Ivoire. Si cette évolution laisse des primes à bord croire à une pénurie de la denrée, l'explication est tout autre. En effet, le pic des prix du riz est dû à une restriction des exportations de la céréale en Inde. Face à cette situation, le ministre du Commerce et de l'Industrie veut rassurer les populations. Nous travaillons à ce que ces augmentations soient contenues, pour ne pas impacter significativement le pouvoir d'achat de nos populations. C'était vraiment cette assurance que je voudrais donner aux populations. Il leur dit également que la Côte d'Ivoire a aujourd'hui un stock disponible de riz qui permet de couvrir en tout cas plusieurs mois, je veux dire les prochains mois, en termes de consommation. Donc il n'y a pas en fait d'inquiétude à ce niveau. Nous travaillons avec eux pour pouvoir anticiper les perspectives, notamment au niveau des prochains mois. Les acteurs de la filière Rizicol se sont réunis autour du ministre du Commerce pour un point presse. Les décisions énoncées par ce dernier sont appuyées par le groupement des importateurs de Côte d'Ivoire. Nous avons, suite à cette réunion, décidé de travailler étroitement afin d'assurer à la population ivoirienne des produits et éviter une rupture dans les mois à venir afin que le marché ivoirien reste stable et ne connaisse pas de perturbations. Je pense que nous avons su par le passé ensemble travailler à cette problématique. Pour le ministre, c'est un procédant à des achats massifs que la panique et les pénuries artificielles se créeront, phénomène qui pourrait malheureusement gonfler les prix. Le ministre du Commerce a également évoqué l'évaluation de la production locale à l'effet d'interdiction d'exportation de toute production locale de riz hors du territoire national. Il y a 201 ans, le Brésil a accédé à son indépendance. Pour marquer cet anniversaire, en Côte d'Ivoire, l'ambassadeur José Carlos de Arrojo Letao a donné une réception mercredi 6 septembre 2023 dans sa résidence à Abidjan. Démocratie, souveraineté et union étaient le thème des festivités du jour. À cette cérémonie, on notait la présence de membres de gouvernement dont la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora, Kandia Kamara, madame Françoise Remarque, ministre de la Culture et de la Francophonie, ainsi que du corps diplomatique et plusieurs autres invités. Avec la supération des problèmes de la Covid, nous sommes en train d'ouvrir la maison brésilienne Abidjan pour célébrer la fin de la pandémie, pour célébrer la nouvelle relation bilatérale entre le Brésil et la Côte d'Ivoire et aussi la priorité de l'Afrique dans la politique extérieure brésilienne. Bon, j'ai assisté à cette fête-là, la première fois où j'ai assisté, il y a plus de 25 ans. J'étais encore très jeune et je me souviens encore, j'ai eu une belle photo sur l'esplanade là. Revenir ici, c'est beaucoup de souvenirs. Le Brésil, c'est le football d'abord. Voilà, c'est l'équipe nationale du Brésil, je crois, 5 fois champions du monde. Et maintenant, après, vient un peu la puissance agricole du Brésil. Et puis, voilà, les 18 étages, je crois, de l'État fédéral du Brésil. En fait, nous sommes brésiliens et malgré que nous vivons ici en Côte d'Ivoire, mais c'est bon de relambrer le Brésil dans des dates spéciales comme celle-là. Et ce sont des bons moments qu'on doit vivre chaque moment intensement. Et on ne peut pas, aujourd'hui, jouer ici, être tous les temps ensemble. C'est une opportunité pour nous qui sommes venus ici, de constater qu'avec le niveau de développement qu'ils ont, ils ont gardé leurs pieds sous terre, leurs racines, leur culture. Et comme moi, je suis un passionné de culture, j'ai effectivement apprécié tout ce qui s'est passé ce soir. J'ai vu le côté humain, convivial. Le 7 septembre 1822, le prince Pedro de Portugal proclamait officiellement l'indépendance du Brésil, faisant de ce pays d'Amérique du Sud un État libre qui recouvrait toute son identité, ses cultures et ses différentes origines. 47% c'est le taux d'analphabétisme estimé en Côte d'Ivoire en 2023. Un chiffre que la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation veut revoir à la baisse. Pour ce faire, un appel a été lancé aux populations et aux acteurs du développement. C'est une belle occasion pour mutualiser les actions contre l'analphabétisme qui touche encore une frange importante de notre société. Le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation doit agir en synergie avec tous les autres départements ministériels qui gèrent des aspects de la question de l'alphabétisation. Dans le cadre de cette lutte, les centres d'alphabétisation ont assuré la formation de 58 505 apprenants dont 42 798 femmes, 15 707 hommes et 3975 enfants d'âge scolarisable. Les centres d'éducation communautaire ont également accueilli 80 199 élèves dont 37 297 filles. J'exhorte fortement les directions en charge de l'alphabétisation et de l'éducation non formelle à être plus entreprenantes afin de rendre plus visibles les actions entreprises pour que ce pas important de notre ministère soit à la hauteur des attentes de population. Instituée en 1965 par l'UNESCO, la journée de l'alphabétisation est célébrée le 8 septembre de chaque année. L'édition 2023 est placée sous le thème « Promouvoir l'alphabétisation pour un monde en transition, bâtir les fondations de sociétés durables et pacifiques ». C'est la fin de cette édition du 7 minutes. Merci de l'avoir suivie. L'actualité se poursuit sur 7info et 7info.ci. Sous-titrage Société Radio-Canada